En huitième position est premier nominé Jean Pascal. Son comportement laisse encore à désirer durant les cours. De plus, les professeurs ont l'impression qu'il a complètement arrêté de travailler. Le septième est Patrice. Deuxième nominé, il fait toujours autant d'efforts, il progresse, mais reste encore en retrait par rapport au reste du groupe. Il ne faut pas pour autant qu'il se décourage car il est vraiment sur la bonne voie. Jalil est encore sixième, il est le dernier nominé. Il a fait une très belle évaluation, mais il a stagné le reste de la semaine. En chant, il y a encore du travail, il n'a toujours pas réglé ses problèmes de justesse. La grève enterrée par mes sables mouvants Jennifer échappe de justesse aux nominations, elle chute de deux places et se retrouve cinquième. En danse comme en chant, elle a un fort potentiel. Malheureusement, et comme les professeurs lui font remarquer depuis trois semaines, elle manque de concentration. Mario Seuys a la quatrième place. Chaque semaine, il fait de nouveaux progrès. Il ne doit pas relâcher ses efforts en danse ainsi qu'en sport car il reste du travail. Olivia n'aura tenu qu'une semaine en tête du classement. Elle chute sur la troisième marche du podium. Elle a un peu stagné et comme Jennifer, elle manque parfois de concentration. Deuxième comme la semaine dernière, Jessica. Elle continue sur Saint-Lancé et a encore fait beaucoup de progrès. Elle comprend de mieux en mieux ce que les professeurs attendent d'elle. Un petit bémol en danse où elle doit encore s'assouplir. Allez, allonge, 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 allonge. Karine grimpe de trois places et retrouve la tête du classement qu'elle avait perdue depuis un mois. Elle a tiré les leçons de la semaine passée et a retrouvé le punch et le sourire. Il faut continuer sur cette voie, mais attention au régime. Karine, félicitations, vous êtes la preuve. Merci. Première sur cette semaine. Vous vous êtes battue plus que les jours précédents pour arriver, pour prendre la première place. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, moi, depuis que j'étais à ma première nomination, je me suis battue depuis le début. Me battre plus, forcément, quand on bouge dans le classement, ça rebooste, c'est bien. Donc, je me suis battue, oui. Je me suis battue et j'ai vraiment essayé de les écouter tous. C'est votre première place cette semaine. Bravo à Karine. Jenny, Jennifer. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une fois à la dernière de la cinquième position dans le classement. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Petit coup de flip ? Peut-être. La déconcentration. Oui. Vous voulez mieux faire ? Vous pouvez mieux faire ? Je veux mieux faire. Bien sûr. Alors, vous allez le prouver. J'espère que je vais vous le prouver. J'ai envie de vous le prouver. En tout cas, bonne chance. Ce soir, j'ai un immense cadeau pour vous. Pour vous tous, puisqu'il vous appartient. Depuis huit semaines, vous avez beaucoup travaillé. Il y a eu des moments douloureux, des doutes, il y a eu des larmes. Mais aujourd'hui, ces efforts sont récompensés parce que votre premier disque intitulé « La musique » est sorti le mardi 4 décembre. Et dès le deuxième jour, vous étiez déjà disque d'or, c'est-à-dire 250 000 exemplaires vendus. Le premier disque d'or de la Star Academy. Mais au bout de quatre jours, disque de platine, ce qui équivaut à 500 000 singles de la musique vendue. Ce n'est pas fini. Tenez-vous bien. Après six jours, vous étiez disque de diamant. 750 000 exemplaires vendus. Voilà, c'est votre disque. Disque, ce n'est vraiment Jessica. Et aujourd'hui, les ventes de la musique s'élèvent à 1 200 000 exemplaires. C'est un record absolu depuis le début du top 50. C'est la plus forte entrée dans l'histoire du top 50. Et je vous demande de les applaudir comme ils se doivent. La musique. Félicitations. Et aux francs aussi qui les font travailler. Oof.